hello hello est ce qu'il ya quelqu'un bon je suis un peu en retard j'avais 10 heures il est 11 heures désolé c'est samedi matin j'ai eu un peu de mal à m'émerger est ce que vous êtes là les cousettes hello hello bienvenue comment ça va bonjour les filles bienvenue sur le live du samedi matin normalement faut pas travailler le week-end salut charlotte ça va oh nous avons vini qui est avec nous salut vini comment ça va bonjour hélène où il ya des visages que je commence à reconnaître qu'ils sont habitués des live c'est cool salut véronique comment allez-vous ce matin oui je t'ai vu vini hello comment ça va bon je suis désolé je suis en retard j'avais dit 10 heures il est 11h05 c'est pas bien mais c'est samedi alors j'attends un peu que tout le monde arrive j'imagine que c'est pas moi que vous êtes venus voir c'est autre chose salut philippe oula mais il ya toute la famille salut véronique oui bah moi ça va ça va chaudement parce qu'en fait mon atelier est pas très bien isolé et dès qu'il fait chaud c'est terrible ici mais j'ai investi je me suis acheté un petit mini ventilateur trop mignon voilà mais là je n'allume pas sinon vous allez entendre que vous voilà salut pascal comment ça va salut à narrer là si ça se prononce comme ça ton prénom comment ça va bonjour à naïs bon vous êtes nombreux à c'est cool vous jouerez le grid hello salut julie ah c'est chouette là de voir chacune alors j'étais à tout réveil non je viens de me remaquiller un peu pour vous parce que en fait j'étais pas du tout prête salut christelle salut isabelle que je connais aussi c'est bien il ya vous êtes beaucoup à être régulier bonjour mon mari aussi salut sarah j'espère que vous allez bien alors ce matin je voulais vous montrer mon nouveau patron en live salut famille parce qu'en fait je vous le montre toujours en photo et c'est pas pareil je pense il pleut chez vous hélène bah nous il fait une chaleur fin en tout cas dans l'atelier il fait super chaud alors on commence je vous montre donc le nouveau patron qui est sorti ce matin c'est un petit projet sur lequel je réfléchis depuis un moment parce que vous savez de base en fait moi je suis éducatrice jeunes enfants donc j'aime beaucoup l'univers des tout petits je suis aussi maman et c'est vrai que j'aime bien réfléchir à des petits projets qui peuvent aider au quotidien par exemple c'est pour ça qu'il y avait eu la pochette de poussette mona salut cynthia bonjour de belgique et donc j'avais envie d'un truc du quotidien qui change un peu du bavoir classique et voilà du coup je vous présente foxy donc qui allie on va dire deux voire trois trois possibilités donc c'est un petit sac à coulisses classique comme ça j'ai mignon vous avez vu le tissu que j'ai utilisé donc ça c'est un tissu mais une tissu avec des ratons laveurs et en fait je yote dessus depuis au moins un mois et je me dis je sais pas quoi faire si je le commande je vais pas savoir quoi faire avec je l'ai commandé j'ai fait ça et ensuite je voulais la sortir avec un coton et en fait c'est made in tissu qui m'a conseillé peut-être de la double gaz parce que c'est vrai que c'est à la mode et du coup bah comme je l'avais jamais travaillé je me suis dit c'est l'occasion salut laetitia donc voilà donc j'ai travaillé à double gaz pour la première fois je comprends pourquoi vous adorez ça c'est super chouette à coudre je pensais vraiment que c'était plus difficile bon ça bougeait un peu sous le pied de biche mais avec un pied double entraînement sans problème voilà j'ai utilisé un petit biais un peu funky j'aimais bien qu'ils rappelaient les ratons laveurs bah oui donc voilà donc ça c'est foxy donc c'est un petit sac on pourra dire pour emmener ses affaires mais c'est un petit sac en fait qu'un repas goûter malin je l'ai appelé parce qu'il permet d'emmener le goûter de votre tout petit si vous allez vous promener je sais pas dans un parc ou alors vous partez chez les beaux parents ou vous voulez au restaurant vous avez besoin d'emmener la purée et tout et tout bah voilà vous le mettez dans votre sac donc déjà qui est mignon mais ensuite je sais pas vous mais moi quand je partais avec mes enfants je pensais à tout le change les couches les vêtements de rechange le repas la cuillère la tasse le verre d'eau tout ça mais il ya un truc mais vraiment un truc que j'oubliais tout le temps c'était le bavoir donc le bavoir était tout le temps en galère après à trouver une serviette essayer de machiner bien sûr elle enlevait toujours la serviette le tissu est chouette isabelle c'est vrai et donc voilà donc je me suis dit pourquoi pas faire un deux en un donc voilà foxy qui peut contenir tout votre goûter un repas il ya de la place voilà mais surtout plus besoin vous le retourner d'emporter un bavoir parce que c'est un modèle totalement réversible et hop j'ai bon bavoir avec moi voilà donc du coup donc j'ai mis de pression il est évolutif ça c'est une taille pour les on va dire ici à partir de neuf mois la première pression 1 et la deuxième j'irai à partir d'un un bon 18 mois et si vous avez un enfant plus petit vous pouvez placer une pression plus près je vous ai tout mis dans le tuto pour réduire encore voilà donc c'est un sac bavoir en gros qui deviendra l'allié à mon avis de vos instants un peu solitaire quand vous 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 rendez compte que chérie tu as oublié le bavoir bon bref voilà donc et donc votre sac qui passe en dessous donc votre enfant il a tout autour du cou et voilà j'ai utilisé du coton pour l'effet un peu absorbant mais si vous êtes débutant vous pouvez utiliser un tout coton il n'y a pas de souci sauf si vous avez un enfant qui attend dans ça à faire des expériences gustatives et qui en met partout merci les filles je suis contente que ça vous plaise et voilà donc le principe les coutures aucune couture apparente totalement réversible on a cherché longtemps avec les testeuses un moi même j'avais pas trouvé encore l'astuce mais on a été sauvés ensemble on a réussi elles m'ont bien aidé sur ce coup là franchement elles ont bien bossé et je crois que c'est diane il me semble désolé diane si c'est pas toi qui a trouvé une autre utilisation à ce bavoir donc là moi je ne peux pas parce que c'est de la double gaz donc c'est mou mais ce qu'elle a fait diane elle a utilisé du coton pour cette partie d'accord et elle s'est mise à l'utiliser donc déjà elle s'en sert depuis qu'elle l'a cousu tout le temps elle s'est mise à l'utiliser comme ça c'est à dire qu'elle a remonté le pochon et ça lui fait un attrape miettes qui du coup ne rentre pas dans le sac principal un qu'on soit d'accord parce que le sac principal il est en dessous il n'y a pas de trou et du coup ça lui sauve ses moments en voiture parce qu'elle doit toujours des pains au chocolat à sa fille et les miettes ne sont plus dans le siège auto voilà alors moi j'avais pas pensé voilà mais effectivement c'est le petit truc en plus qu'est chouette je trouve voilà et puis ensuite quand on a terminé on replace on va voir dedans si c'est sale on rajoute ça c'est pot de compote tout ça et hop en route on va se promener voilà donc j'espère que ce nouveau patron va vous plaire il est à un prix de lancement j'ai essayé de mettre en place des prix de lancement parce que c'est vrai que coudre un modèle qu'on n'a pas encore vu sur les réseaux bas des fois on n'ose pas trop se lancer donc ça c'est un patron à terme qui va être à 4 euros 95 et que je vous propose au prix de lancement je pense pour deux semaines à peu près à 3 euros 95 donc moins de 4 euros voilà merci charlotte merci les filles pourquoi pas mettre de l'enduit tu peux essayer julie n'hésite pas et à la rigueur envoie moi ta photo si c'est bien je partage moi ce que j'ai peur avec l'enduit c'est que en lavant dans le sac tout ça est ce que ça va bien s'essorer et tout et tout à tester pourquoi pas ça peut être vraiment un truc en plus donc voilà donc je vous propose le patron là qui est pas lancé ce matin donc vous pouvez retrouver un article sur le blog avec les explications du patron ses spécificités donc c'est un ouvrage de niveau débutant j'ai fait exprès pour qu'il soit accessible au plus grand nombre les techniques qu'utiliser il ya que du point droit un peu de surjet à surjeteuse ou de points zigzag bourdon si vous utilisez vous utilisez un tissu qui file mais si vous étiez que du coton pas de problème franchement vous utilisez juste du coton c'est que du point droit c'est facile le biais vous pouvez le faire vous même ou l'acheter moi j'ai acheté un biais tout faire tu es tout prêt chez médine tissu voilà et qu'est ce que je voulais dire ah oui alors vous pouvez retrouver le les explications enfin la présentation du patron sur le blog donc je vous rappelle l'adresse du blog blog point dodinet.com donc dodinet d o d y n e de t e voilà vous avez les explications et surtout les réalisations des testeuses franchement elles ont fait des modèles canonissime je vais vous les partager je pense ce soir ou demain sur la page facebook mais allez voir parce qu'il y en a certaines elles en ont cousu pas un ni deux mais trois en fait elles ont décliné elles ont elles ont franchement elles ont approprié le patron et elles l'ont décliné j'ai 19 propositions créatives sur le blog voilà si vous avez envie d'inspiration et tout et tout donc voilà le patron vous le retrouvez donc soit via le blog à une passerelle soit sur la boutique boutique point dodinet.com tout simplement et si vous vous rappelez pas du blog la boutique tout ça vous pouvez aller sur dodinet.com et vous vous laissez guider j'ai mis des liens partout pour vous diriger voilà je suis contente que ça vous plaise n'hésitez pas surtout à le partager parce que je pense que ça peut être une aide précieuse pour les parents qui comme moi oublient leur bavoir qu'à donner sens original imaginez vous pouvez mettre un petit flex un prénom quelque chose là ça peut être très canon voilà vous pouvez aussi vous amuser à poser un passepoil ici qu'est ce qui m'a qui m'a fait ça je me souviens plus c'est sarah qui a mis du passepoil regardez son modèle il est top voilà et puis aussi pour les assistantes maternelles je pense que ça peut être chouette en cadeau de départ même si les enfants partent à l'école à trois ans il met toujours des bavoir réalisation à faire avec les enfants pourquoi pas du tissu à colorier enfin vraiment les possibilités elles sont nombreuses voilà voilà pour le patron et j'en profite que vous êtes tout là pour vous montrer mon premier kit donc ça fait un moment que j'y pense ça fait un moment que vous me demandez de dinette est ce que tu fais des kits alors c'est un gros boulot mais sur ce patron en fait comme de base je suis créatrice d'articles pour enfants les tissus comme ça ça me parle en fait c'est mon petit point faible du coup je vous ai préparé des jolies kits à partir de tous les tissus qui sont dans l'atelier donc pour vous dire en stock je dois avoir à peu près 50 références différentes voilà et donc j'ai préparé des petits kits un peu mignon joli en associant à chaque fois un tissu imprimé qui est sympa enfin en tout cas moi qui me plaît en fait j'ai découpé des kits comme comme si j'allais faire une créa que j'allais proposer sur ma boutique une fois cousu mais je me suis arrêté à la phase du kit pour si vous avez envie de coudre un peu un projet clé en main sans chercher votre tissu l'éponge je l'ai déjà lavé pour éviter le rétrécissement et puis puis coudre un truc d'audinette quoi voilà donc je vous en montre un alors j'ai plusieurs préférées je vous en montrer qu'un parce que le reste c'est sur la boutique donc sur la boutique vous les trouvez en même temps que les patrons dans l'espace des couturiers donc le top 3 la licorne magnifique enfin j'adorais ce tissu il y en a déjà un qui est parti n'en reste plus qu'un et j'ai pas d'autres tissus en stock donc ça risque de partir vite tissu fleuri qu'est ce que j'ai fait des cactus il ya des il ya des petits animaux il ya plein de choses et là je vais vous montrer les petites pandas voilà donc mais qui se propose comme ça j'ai pris un joli papier kraft qui permet de voir directement votre imprimé quand vous allez l'ouvrir et je vous propose en fait de vous montrer maintenant un peu le contenu comme si ben comme si vous le receviez pour voir comment il se compose voilà qu'est ce que j'ai préparé pour vous donc bien sûr quand vous achetez le kit vous avez le patron inclus en téléchargement c'est un patron c'est le même mais ajusté en kit qui vous explique comment découper les pièces de tissu dans les coupons qui sont là voilà j'espère que je vais m'en sortir avec ma caméra yo yo alors comment je vais vous montrer ça attention j'espère pas vous donner le mal de mer voilà donc mon petit kit il est là voilà je vous ai tout repassé tout bien mis petite surprise je vous ai mis un petit ballon parce que je me a des enfants forcément ils aiment les ballons j'ai essayé de mettre un petit ballon à sortir au kit hop on va pousser l'eau et kaki voilà vous avez bien sûr la petite carte de dinette vous aurez un petit mot de ma part bien sûr parce que bon j'aime bien me personnaliser donc voilà ici dans ce petit sachet vous avez vos boutons pression un chaque kit vous les retrouvez sur le sur la boutique vous voyez le packaging et vous avez ensuite si vous défilez des images les photos de tout ce qu'il ya dedans voilà donc toujours un petit lapin parce que vous l'aurez compris j'aime les lapins donc votre coupon panda voilà j'ai découpé j'ai découpé plus large exprès vous aurez un peu de chute pour vous permettre voilà de bien voir les motifs comme vous voulez et là donc moi je proposais dans ce kit là une proposition de l'associer avec un uni gris parce que je trouvais que c'était assez sympa puis c'était unisexe donc du coup ça vous permettait un peu de choisir un de j'ai fait des plus j'ai enfin j'ai fait des kits garçons des kits filles mais j'ai aussi fait de l'unisexe parce que parfois on sait pas aussi le kit dont c'est pas le sexe du bébé et les parents ne disent pas donc du coup ça permet de pas tomber à côté au cas où voilà donc tout est en coton moi j'ai pas mis double gaz parce que pour les débutants voilà donc je vous ai tout mis en coton et d'ailleurs celui là c'est mon c'est mon tissu chouchou voilà vous avez le passepoil pas le passepoil excusez moi le biais 1 la bonne taille de biais donc moi j'ai choisi là pour celui là du du noir pour s'assortir un peu aux pandas je trouvais que ça allait bien et puis vous avez votre éponge voilà je l'ai coupé un petit coupons donc ça tout est ça c'est lavé les cotons pas tous donc peut-être relaver un peu les côtes voilà mais l'éponge pas de souci je vais laver et passer au sèche linge donc elle ne va pas rétrécir voilà voilà c'est pour faire quoi stéphanie et ben c'est pour coudre mon nouveau patron tu regarderas live en replay si tu veux c'est ça c'est le pochon foxy pochon goûter malin et en fait qui réversible avec un bavoir à l'intérieur donc il est volutif en bavoir deux en un voilà donc c'est un patron que j'ai dessiné c'est un article qui n'existe pas que voilà que j'ai créé de toutes pièces pour vous est ce que vous voulez voir un ou deux autres kits je les ouvre pas mais voir un peu l'univers que j'ai prévu ou est ce que vous préférez visiter la boutique c'est comme vous voulez c'est vous qui me dites ah c'est hyper gentil c'est hyper gentil bah j'essaye de de voilà partager un peu l'univers que j'aime bien réfléchir à des trucs un peu unique parce que il ya des choses qu'on voit beaucoup des sacs bon ok des sacs c'est chouette des sacs mais un sac est un sac et moi j'aime bien partir un peu dans tous les sens vous voulez voir plutôt quitte des quittes filles les quittes mix qu'est ce que vous voulez voir je vous montre ça oui alors vous êtes d'accord oui oui je vous montre un peu tout ok alors je vais les chercher on va pousser les petits bandas je voulais montrer comme ça ok bon bah je reviens tout de suite ils sont plus derrière il y en a pas mal vous je vous préviens ok au rayon garçon un kit super héros voilà qui s'est sorti avec un tissu étoilé verre d'eau que j'aime beaucoup c'est alors je vous ai mis que mes tissus chouchous ce que j'ai commandé pour ma collection tant que créatrice que j'ai pas tout utilisé parce que des fois j'achète beaucoup et que j'ai pas le temps de m'en servir mais je vous ai mis que la crème de la crème donc voilà à chaque fois vous avez dans le descriptif la couleur du biais etc toujours au niveau garçon des petits cactus à sortir avec un tissu graphique gris comme ça d'où viennent les tissus en fait c'est moi qui les ai chinés donc je vais vous dire exactement où parce que j'ai tellement de fournisseurs différents j'achète un parti un par là voilà que franchement je m'en souviens plus je suis vraiment désolé donc voilà allez on va passer sur un peu fille les fleurs de printemps moi j'aimais beaucoup ce tissu que j'ai assorti avec un beige et le prix pour tout ça alors le prix pour tout ça c'est difficile j'ai eu du mal à fixer le prix de mes kits parce que déjà je suis pas une mercerie donc j'ai pas les prix de gros je récupère pas la TVA parce que je suis en auto entreprise et il y a les frais de port donc du coup voilà j'ai beaucoup réfléchi donc les kits ils vous sont proposés à 21,90 donc tout prêt comme ça expédié et patron et patron compris voilà donc je sais que c'est pas un prix qui est super bas mais en fait j'ai fait au mieux pour pouvoir aussi rémunérer mon temps de travail parce que honnêtement j'ai passé 4h30 hier à tout découper et voilà donc le voilà le prix de ce kit avec un petit mot de dodinette c'est emballé avec amour pour vous alors celui-ci alors celui-ci il va plaire à Stéphanie qui vient de nous rejoindre c'est celui-ci je sais qu'elle a ce tissu donc c'est un tissu qui est très chouette et on voit pas trop en dessous hop en fait voilà c'est les petites fleurs c'est raisonnable je trouve bah merci Maud je voulais faire un truc attractif et j'avais du mal je voulais pas que ce soit trop quand même voilà donc les kits il y en a ils sont uniques par exemple je crois que c'est le héros je crois mais il faudrait vérifier il y en a qu'un donc s'il n'y a plus il n'y a plus parce que j'ai plus de rasseur de tissu ensuite il y en a qui sont proposés en double exemplaire au stock parce que j'en ai fait un mais je sais que j'ai assez de tissu pour en faire un autre donc s'il y en a un qui vous plaît si c'est un exemplaire unique foncé parce que j'en aurais pas d'autre voilà alors celui-ci il y en a déjà un qui est parti il ne m'en reste qu'un je ne peux pas faire de réassort c'est youhou ah on ne voit pas c'est la licorne regardez un tissu canon 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 avec plein de motifs je l'ai assorti avec un fuchsia un petit ballon rose un univers tout bonbon voilà celui-ci je l'adore je l'ai découpé pour vous mais j'aurais préféré le garder pour moi voilà alors qu'est-ce qu'on a celui-ci exemplaire unique aussi le raton laveur le même que j'ai assorti avec un coton que j'ai trouvé chouette dans les tons graphiques les licornes charlotte oui les licornes magiques voilà celui-ci avec les nounours nounours sous la pluie que j'ai assorti avec un turquoise voilà et le biais verdeau ça j'ai trouvé je l'ai trouvé canon celui-là je trouve qu'il souligne vraiment bien voilà un petit classique pour les petits garçons alors ça c'est un tissu que j'ai beaucoup utilisé et qui est très bien parti sur mon espace de créatrice donc c'est un tissu avec des étoiles blanches sur fond bleu marine qui est très chouette et je l'ai assorti avec du poids pour faire un peu rétro j'aimais bien salut carole tu regarderas le replay du début si tu veux voilà il m'as plus grand chose ah si les princesses adorables combien de temps pour recevoir le kit il part lundi lundi il y a déjà eu quelques commandes lundi j'expédie tous les kits voilà hop et à chaque fois vous avez le choix du mode de livraison bien sûr lettres suivies je crois que c'est 2,50 ou 3,50 la livraison colissimo ou relais colis l'effet princesse avec une jolie popeline violine voilà ça c'est un mix chou chou aussi en cours de route Aurélie c'est pour faire mon dernier patron en fait j'ai sorti un kit associé voilà le dernier patron c'est ça pochon goûter malin pour le repas des tout petits avec réversible totalement réversible avec le bavoir inclus à l'intérieur pour ne plus oublier son bavoir en cas de sortie voilà Aurélie tu regarderas le replay j'ai tout expliqué au début alors rayon garçon encore enfin garçon mix là quand même hop je vais déplacer un peu mon on se promène là hop voilà là là je vais vous montrer les motifs ok alors ça c'est les motifs banquise il y a des petits nounours sur la banquise des petits pingouins qui sont adorables avec un tissu vert glacier que j'ai trouvé très chouette aussi ils sont tous magnifiques je suis contente Steph que ça te plaise hop et puis on va arriver sur la fin voilà un petit flamant rose assorti avec un tissu graphique corail pour un effet très girly et le dernier un de mes tissus chouchous celui-ci vous pouvez le retrouver je m'en souviens très bien chez Medine Tissus aussi voilà qui est un fleuri assorti avec des petites fleurs d'été que j'avais acheté l'année dernière et j'avais pas trouvé d'assortiment je trouve que ça se passe assez bien comme ça voilà donc ça c'est les kits dispo tout de suite après comme vous savez je suis créatrice sur mesure donc il y a moyen de vous confectionner un kit sur mesure à partir des tissus en stock si vous voulez n'hésitez pas à m'écrire pour ça voilà je suis contente ça vous plaise Diane je suis contente que tu aimes aussi et puis voilà voilà un peu les nouvelles de la journée moi je suis très contente de ce nouveau patron des collaborations avec les testeux c'est vraiment chouette donc j'espère que il vous plaira ce projet et que vous allez m'envoyer plein de photos de pochons voilà sur le groupe le groupe vous le connaissez les cousettes de Dinette Addict vous pouvez poster directement vos photos je les récupère je les mets sur votre page vous pouvez échanger entre vous c'est plus pratique quand même voilà bah écoutez les cousettes je vais devoir vous laisser parce qu'on est samedi week-end et que j'ai promis de ne pas travailler aujourd'hui une petite dernière info rapidement merci Laetitia merci Elisabeth une petite info rapide parce qu'en fait discrètement j'ai placé un truc sur la boutique ce matin il y a déjà des gens qui sont inscrits donc je préfère vous le dire avant que j'ai le temps de communiquer et qu'il n'y ait plus de place le donc comme je vous l'ai dit je crois hier ou avant-hier un petit live donc j'organise des ateliers couture le samedi 21 en région parisienne en 95 dans le magasin Leroy Merlin Gonesse donc pour réaliser des tote bag donc c'est un cours de couture niveau débutant donc j'y suis toute la journée et vous pouvez vous inscrire via la boutique boutique d'audinette.com dans l'espace des couturiers ça commence à se remplir et en fait j'ai deux sessions une le matin à 9h15 pardon à 10h 10h-13h donc 3h de cours de couture je fournis le tissu vous pouvez choisir vos tissus donc ça c'est chouette et ensuite j'ai un deuxième cours de 15h30 à 18h30 je vous le dis là parce qu'en fait j'ai limité qu'à 6 places et j'ai déjà 4 inscrits donc si ça vous dit de venir avec moi apprendre à coudre un tote bag inscrivez-vous alors pour le coup cette fois-ci c'est un cours payant parce que c'est un cours de 3h que je fournis le tissu et je vous explique tout de la découpe j'aurai du matériel avec moi à l'assemblage on fait tout en pas à pas tous ensemble voilà les machines à coudre elles sont comprises j'en aurai sur place si vous voulez emmener la vôtre il n'y a pas de soucis et à chaque fois vous avez le choix entre deux tissus est-ce que je peux vous les montrer je vais vous les montrer rapidement comme ça vous savez tout et après je vous laisse donc vous avez le choix entre ce tissu donc pour réaliser ce tote bag c'est ça qu'on va faire voilà moi je vais commander deux tissus en fonction du nombre d'inscrits et le deuxième tissu je vous le montre il est par là je crois où est-ce qu'il est bon et bien je ne le trouve pas donc vous regarderez en ligne je suis désolée c'est un tissu ananas qui a très très bien marché l'année dernière j'ai fait plein de créer avec elles sont toutes parties voilà donc voilà vous avez toutes les infos je vous referai un petit point dimanche je pense je vous partage demain aussi les réalisations des testeuses et puis je vous souhaite un bon week-end n'hésitez pas à partager la vidéo pour m'aider à faire connaître mon nouveau patron parce que c'est vrai que c'est le bouche à oreille qui fonctionne et vraiment je trouve cette aventure magique avec vous voilà je vous laisse bon week-end bonne couture ah oui et le jour des cours bien sûr au moment des cours je ne suis pas dispo mais peut-être après ceux qui veulent venir me voir il n'y a pas de soucis je vous redirai tout allez les filles bonne couture et puis celles qui sont en vacances profitez bien du soleil salut couture couture Sous-titrage ST' 501